16h20, c'est Virgile, sur M. M le Média ! Bienvenue sur M, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mardi et qu'est-ce que l'on retrouve ? Comme tous les mardis, il est là, il est avec nous, c'est Olivier Legrand, responsable de la Millennium Art Gallery, nous allons parler d'art forcément. Bah tiens, et oui, avec une question en plus de Manuela de Riva. Et oui, Manuela de Riva qui a une question assez particulière. Quel est l'artiste qui s'amuse à peindre les panneaux de sens interdit dans son village ? Ah bah c'est honteux Virgile, c'est honteux, ça devrait être interdit tous ces artistes qui dégradent le bien commun. Merci Manuela, et oui, c'est une honte de détourner les panneaux. Et bienvenue dans le monde fascinant de Clète Abraham, un street artiste breton dont l'art transforme les panneaux de signalisation en messages provocateurs. Né en 1966 en Bretagne, formé à l'école des beaux-arts de Rennes, Clète, c'est pas son vrai prénom, commence sa carrière en exposant dans différentes galeries en France et en Italie. Mais c'est dans les rues de Florence que son art prend une dimension unique. Imaginez-vous, Virgile, déambulant dans les ruelles de cette ville historique, berceau de la Renaissance, soudain, un panneau de sens interdit vous sourit, un autre montre un cœur transpercé par une flèche. C'est pas une confusion urbaine, vous n'avez rien fumé, mais une œuvre de Clète Abraham, un artiste qui utilise les panneaux de signalisation pour questionner notre rapport à l'autorité et à l'espace urbain. Clète, dans une démarche de rébellion artistique, appelons ça comme ça, choisit la rue pour sa liberté d'expression, loin des contraintes des galeries et des institutions. Ses œuvres, parfois éphémères, sont des critiques ludiques de notre société. Ils transforment les symboles d'autorité en support de messages forts, interpellant passants et autorités. Mais attention, Clète ne se limite pas à l'Italie, de Paris à New York et même chez nous, en Suisse, à Riva peut-être. Eh bien, ses interventions urbaines voyagent, toujours avec ce même esprit de provocation réfléchie et de dialogue avec le public. Alors, la prochaine fois, lorsque vous croiserez un panneau de signalisation un peu inhabituel, à Riva ou ailleurs, pensez à Clète Abraham. Son art à la fois subversif et engageant nous rappelle que la rue peut être aussi un espace de réflexion et de beauté. Voici un artiste qui, avec ses stickers et son imagination, redessine notre regard sur le monde urbain et nous invite à rediscuter l'autorité de manière ludique et artistique. C'est un peu ça la magie de l'art de la rue, transformer le quotidien en une galerie à ciel ouvert où même un panneau en tôle devient une œuvre d'art, un sujet de conversation, une invitation à la réflexion. Mais comme souvent, ce type d'œuvres éphémères sont prélevées dans la rue pour être revendues. Alors, pour la petite histoire, Virgile, quand je dis prélevé, ça veut dire volé, évidemment. Alors, un panneau customisé par Clète, ça vaut aujourd'hui entre 400 et 800 francs lorsqu'il a été comme ça pris dans la rue. Ça va encore, je me t'entendais à beaucoup plus. Oui, mais quand il est signé et contre-signé et qu'il a son certificat émanant d'une galerie d'art, par exemple, là, le même panneau peut valoir 3000 francs. D'accord, donc il faut vraiment en avoir envie du panneau modifié. En espérant, vous ne tomberez pas comme ça dans le panneau, justement. Merci beaucoup, Olivier Legrand. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures artistiques. Avec plaisir.